voilà super refus linky refus du compteur linky mais voilà au moins je suis protégé j'ai pas linky chez moi donc j'ai pas de pollution lié au linky nicolas comment ça avait et je refuse le linky donc j'ai rien chez moi ça ne suffit pas je crois que tu n'as pas regardé les vidéos tata mais c'est à dire mais j'ai pas le linky donc je suis tranquille c'est bon j'ai évité le problème tu évites la collecte des données n'est pas la pollution bon qu'est ce que je peux faire concrètement alors qu'est ce que je fais je refuse linky je refuse pas qu'est ce que je peux faire aujourd'hui pour me protéger totalement du rayonnement du linky mais écoute abonne toi à cette chaîne avec la vidéo et écoute la suite tu vas voir ouais bah c'est parti bonjour et bienvenue sur cette vidéo je m'appelle nicolas négri je suis expert en biorésonance et conseiller en environnement électromagnétique si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo cela permettra au plus grand nombre et bien de se protéger des ondes électromagnétiques et de comprendre comment ça fonctionne et comment générer une santé optimale pour soi même et ses proches pourquoi est ce que certaines personnes ne supportent pas le compteur linky est ce que c'est une pollution qui est vraiment sur le papier sur nos mesures avec nos appareils que nous avons aujourd'hui et bien est ce que c'est une mesure qui dépasse la norme et qui est extrêmement puissante et bien la réponse parmi les recherches que j'ai fait parmi plus d'un an d'investigation sur le terrain avec des mesures avec des appareils électromagnétiques de type professionnel et bien je peux vous dire que ce que j'ai mesuré n'est pas d'une intensité extrême cela ne veut pas dire que ce n'est rien là où les personnes disent que le linky n'est pas du tout dangereux ces personnes se trompent ou en tout cas réagissent par rapport à leur façon de voir la vie et façon de voir la santé globale ce n'est pas parce que quelque chose est puissant qu'il va être très nocif certaines personnes ne vont pas supporter le linky ou ne pas supporter le wifi le téléphone portable je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour vous positionner face à ces pollutions électromagnétiques notamment face au linky et je vais vous aider à trouver des solutions pour vous permettre de mieux supporter les ondes électromagnétiques de mieux vous protéger des ondes et finalement d'augmenter votre santé votre système immunitaire et votre bonheur par la même occasion alors pourquoi certaines personnes sont elles sensibles aux pollens pourquoi certaines personnes sont allergiques au cyprès pourquoi certaines personnes ne vont pas supporter une cigarette par jour elles vont devenir vont développer un cancer des poumons très rapidement d'autres personnes fument trois paquets par jour et apparemment de manière visuelle et externe elles ne sont pas en mauvaise santé pourquoi est-ce que nous sommes si différents sur notre capacité à nous adapter aux éléments extérieurs et bien il ya plusieurs raisons à tout cela et nous allons en définir quelques-unes prioritaires pour vous permettre vous de mettre en place rapidement des solutions pour vous protéger par exemple du compteur linky mais vous allez pouvoir dupliquer ces solutions pour votre santé et toutes les problématiques auxquelles nous pouvons être en contact dans notre vie quotidienne cela fait maintenant plus de dix ans que je pratique la bio résonance à quoi va nous servir la bio résonance dans notre problème d'ondes électromagnétiques et bien vous avez bien compris que nous ne sommes pas des machines qui sommes des copier coller les uns après les autres nous sommes tous uniques et très différents et notre corps va être impacté plus ou moins par les éléments extérieurs les éléments que l'on peut nommer comme toxiques pour certaines personnes le linky est un toxique énorme même si les mesures ne sont pas effectives même si on vous dit le linky ça fait rien du tout regardez on peut le prouver effectivement les appareils ne mesure pas grand chose voire rien du tout parce qu'ils sont pas perfectionnés ou parce qu'on ne mesure pas au bon au bon instant le long le compteur linky pour la petite parenthèse et mais surtout la nuit il va communiquer à deux heures du matin trois heures du matin peu importe peu importe l'heure exacte ce qu'il y a c'est que c'est un toxique qui vient rentrer chez vous donc il ya une intrusion il ya un côté émotionnel et psychologique qui est énorme à prendre en compte pour les personnes qui en sont sensibles on vient quelque part violer leur lieu de tranquillité on vient violer une part d'eux parce que notre maison c'est le prolongement de notre corps c'est le prolongement de nos différents corps et cette intrusion vient déjà nous poser un toxique sur notre corps et sur notre santé alors ces personnes qui sont hyper sensibles à ce toxique et bien elles vont directement déclencher des phénomènes d'accentuation de leurs symptômes donc effectivement les personnes sensibles au compteur linky vont déclarer des maux de tête des vertiges une grande dépression une fatigue extrême et ces personnes lorsque vous les sortez de ces environnements lorsque vous les mettez à la campagne lorsque vous les mettez dans des tentes dans des caravanes loin des villes et bien elles se sentent mieux bien sûr c'est la première des solutions que je vous propose aujourd'hui si vous êtes complètement atteint par ce toxique et que vous ne pouvez plus vivre dans ces environnements la priorité la première chose à faire c'est peut-être de s'expatrier de sortir de ces environnements hyper pollué le but n'est pas de vivre totalement à l'extérieur toute votre vie jusqu'à la fin de vos jours dans une grotte ou à l'extérieur à la campagne le but c'est déjà de redonner à votre corps une bouffée d'oxygène une respiration qui vous permet de sortir pendant un petit temps et bien de ces environnements vous pouvez aller chez un ami chez une amie chez un voisin chez chez une connaissance chez la famille là où vous savez qu'il y a plus de toxiques de toute manière votre ressenti va être le maître de votre choix d'accord lorsque vous allez dans une maison si vous vous sentez beaucoup mieux et bien ne cherchez pas plus loin mettez vous là pendant quelques temps vous choisissez un endroit pour déjà récupérer un petit peu d'énergie et pour respirer pour vous donner une bouffée d'oxygène à votre corps ensuite il y à la protection que vous pouvez faire chez vous comment se protéger du linky finalement comme vous avez vu au début de cette vidéo même si vous le refusez le linky passe dans les câbles donc votre voisin vous pollue avec son linky lui-même alors bien sûr si vous le refusez il est déjà moins proche de chez de vous rappelez vous le boîtier en lui-même le boîtier vert ou jaune ça dépend comment on le voit n'aimait pas vraiment beaucoup il n'aimait quasiment rien en tout cas il aimait comme l'autre compteur dans les anciens que nous avions avant voire même moins au niveau du rayonnement magnétique il est quasiment nul par contre le compteur linky rayonne dans les câbles donc qu'il soit à 10 mètres ou à 100 m malheureusement ça passe dans les câbles électriques et ça peut venir jusqu'à chez vous alors finalement si ça passe dans les câbles il faut se protéger des câbles alors vous allez vous protéger et bien du rayonnement électrique qui passe dans vos câbles donc autour d'un câble électrique il y a toujours un rayonnement électrique lorsque ce câble est sous tension lorsqu'il a de l'électricité qui passe à l'intérieur et bien il génère un champ électrique autour de ce câble alors bien sûr si vous vous éloignez de ce câble plus vous éloignez plus vous éloignez du toxique mais avec le linky et les personnes qui sont très sensibles à ça et bien s'éloigner ne suffit pas il faut couper la source alors la preuve la deuxième chose que vous pouvez faire chez vous et bien c'est de couper l'électricité au moins lorsque vous allez vous coucher donc la journée vous devez vous servir du courant si vous avez le budget vous pouvez blinder tous vos câbles électriques donc ça demande des travaux ça demande de sortir les câbles des cloisons des murs et ça demande de mettre des câbles spécifiquement blindés je vous mets le lien juste en dessous dans la description de quelques câbles qui sont de cette manière là qui sont blindés et qui donc ne vont pas rayonner de champ électrique autour d'eux donc si vous vous protégez du champ électrique qui sort de vos câbles électriques et bien vous protéger logiquement et bien du rayonnement linky qui passe dans ces câbles donc il va être neutralisé par le blindage et il ne va pas vous impacter ensuite vous avez tous les appareils que vous connecter à l'électricité tout ce qui est ordinateur télévision lampe de chevet tout ce qui est branché sur le courant et bien va rayonner également autour de lui donc si vous blindez vos câbles à l'intérieur des cloisons c'est très bien mais ensuite tous les appareils que vous branchez et bien vous pouvez aussi les adapter j'essaie de faire énormément de vidéos sur cette chaîne youtube qui prennent les problèmes les uns après les autres donc je vous invite à regarder sur la playlist que je vous mets juste ici qui va vous permettre cette liste va vous montrer la plupart des vidéos que j'ai fait sur les éléments de votre maison que ce soit les téléphones la télévision l'ordinateur donc tout ça il faut le mettre à la terre il faut le neutraliser pour que ce rayonnement linky et bien ne sorte pas par ses appareils électriques également donc couper au maximum son tableau électrique la nuit vous permet au moins de vous régénérer la nuit dans une maison dans un logement qui ne contient pas de rayonnement électromagnétique trop important effectivement si vous habitez en immeuble et que votre voisin est juste derrière votre cloison et que vous sentez que les ondes électromagnétiques ou que vous mesurez que les ondes électromagnétiques passent par cette cloison et bien là il va falloir faire un blindage là également il existe des solutions il existe des rideaux ou des tissus des toiles blindés que vous allez mettre derrière votre tête de lit et qui va empêcher les rayonnements électromagnétiques de passer par la cloison et d'arriver sur votre lit donc tout ça ça se mesure ça s'inspecte et ça se décide au moment où on mesure les ondes électromagnétiques donc je vous invite à apprendre à vous servir d'appareil électromagnétique à vous en procurer et à faire comme ça un diagnostic ce on appelle un diagnostic c'est venir mesurer les ondes électromagnétiques dans un logement et trouver des solutions pour s'en protéger troisième solution et là pour moi la plus importante parce que vous allez voir qu'elle ne concerne pas uniquement le linky mais elle concerne toute votre vie c'est la biorésonance qu'est ce que la biorésonance et bien c'est le fait de venir investiguer dans votre corps pourquoi vous vous êtes sensible au compteur linky par exemple pourquoi vous vous êtes plus sensible au wifi qu'est ce qui est dans votre corps et qui vous impacte davantage par rapport aux ondes électromagnétiques la plupart du temps ce sont des métaux lourds la plupart des personnes électro hypersensible que j'ai aidé avait énormément de métaux lourds notamment l'aluminium dans leur corps et notamment dans leur cerveau et la biorésonance nous permet de détecter ces métaux dans le corps à quels endroits elles sont logés spécifiquement et bien sûr la biorésonance nous donne les solutions pour venir sortir ces métaux lourds du corps cela fait plus de dix ans que j'investigue dans la biorésonance je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que je vous mets juste ici qui vous explique comment je me suis sorti de l'électro hypersensibilité que j'ai vécu moi même et comment nous avons utilisé ces techniques avec ma famille sur des personnes proches de moi qui étaient très malades les techniques que j'ai mis en place vous permettront et bien de venir investiguer dans votre corps voir si vous avez des métaux lourds voir si c'est ces métaux lourds qui sont responsables et bien de votre électro sensibilité de votre difficulté à gérer les ondes électromagnétiques avec lesquelles vous êtes en contact toute la journée et ces techniques vous permettront bien sûr de nettoyer d'enlever de votre corps les métaux lourds qui puissent dans votre énergie vitale pour vous faire fonctionner de la manière la plus optimale possible alors concrètement pour réaliser tout ça il faut faire un bilan de biorésonance ce bilan vous permet de savoir où sont les métaux lourds cela permet de faire un état des lieux un état des lieux non seulement de la présence de ces toxiques mais également de leur effet toxique sur votre corps ce n'est pas parce que vous avez du mercure dans le corps que c'est ce mercure qui vous rend malade ce que j'ai découvert dans cette technique de biorésonance c'est que ce n'est pas la quantité qui fait la toxicité et là nous revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le linky c'est pas parce que ça n'émet pas beaucoup que ce n'est pas hyper toxique pour certaines personnes et là c'est pareil beaucoup d'autres techniques de biorésonance vous permettent de savoir quelle est la quantité de mercure d'aluminium que vous avez dans le corps de manière globale et comme ça on vous donne des normes avec une quantité qui est en excès une quantité qui est pas pas énorme donc on vous dit ben écoutez celle qui est pas énorme là par exemple l'aluminium vous en avez très peu donc c'est pas ça on va s'occuper du mercure qui en a beaucoup mais en fait ce que j'ai découvert c'est que ce n'est pas la quantité mais c'est la relation que j'ai à ce métal ou à ce polluant ou à ce toxique donc lorsque j'utilise mes techniques de biorésonance et bien je vais venir chercher quelle est la présence de métaux lourds ou de toxiques qui vous impacte de manière certaine et ce n'est pas la quantité qui va me le dire c'est la technique de biorésonance qui va elle même me dire quel est le métaux lourd qui vous empêche de fonctionner correctement ou qui est logé à un certain endroit dans le cerveau et qui vous empêche de résister aux ondes électromagnétiques et là c'est fondamental parce que nous traitons une des causes primordiales dans votre résistance aux ondes électromagnétiques une fois que vous avez assaini votre environnement une fois vous vous êtes remonté au niveau du système immunitaire parce que vous prenez des vitamines des minéraux vous êtes parti à la campagne pour vous régénérer pour respirer pour donner une bouffée d'oxygène à votre corps il faut que nous venions chercher dans votre être s'il y a des entraves des boulets qui vous empêchent d'avancer dans ce monde qui vous empêchent d'évoluer et cette technique de biorésonance est ouverte à tout le monde aussi bien aux enfants aux adultes aux personnes âgées aux personnes électro hypersensibles qui sont au bout du rouleau aux personnes qui veulent simplement garder la santé et investiguer dans leur corps si ils peuvent pas faire mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui il n'y a aucune limite à cette technique de biorésonance puisqu'elle permet de mesurer avec les techniques de biorésonance que j'ai mis en place quels sont les aspects sur lesquels il faut travailler en priorité et bien pour enlever cette électro hypersensibilité ou augmenter et permettre à votre corps de fonctionner de manière optimale pour ce faire rien de plus simple vous allez dans la description vous allez sur mon site internet negrinicolas.com et vous remplissez le formulaire de contact qui me permettra de vous contacter et d'établir avec vous les priorités pour traiter votre électro hypersensibilité ou pour simplement faire un bilan et voir où vous en êtes n'hésitez pas à partager cette vidéo à me mettre un pouce en l'air ça fait toujours plaisir et à me mettre en commentaire vos histoires peut-être que vous avez déjà vécu ce phénomène d'électro hypersensibilité peut-être que vous avez déjà reçu mes soins de biorésonance donc vous pouvez partager ce que vous avez vécu ça permettra à tout le monde et bien de comprendre exactement ce que l'on peut obtenir comme bienfait avec ces techniques il est tout à fait possible de vivre dans un monde de technologie sans être impacté négativement par ces ondes électromagnétiques parce qu'on va réduire d'un côté neutraliser si on peut de l'autre et à l'intérieur de votre corps vous allez épurer les choses augmenter votre système immunitaire et votre système adaptatif pour pouvoir résister aux ondes électromagnétiques du mieux possible pouvoir sortir dans les magasins pouvoir aller voir des amis qui ont le wifi le bluetooth qui ont tout connecté parce que c'est leur plaisir et bien vous allez pouvoir partager un moment avec eux parce que vous allez vous même augmenter votre taux vibratoire votre résistance aux ondes électromagnétiques et c'est tout le but de ma démarche je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé au revoir